Hello, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais faire 3 looks, cette fois-ci pas sur MSP mais sur Animal Crossing Pocket Camp. Waouh, je crois que c'est la première fois que j'arrive à le dire, sans me tromper dans le nom du jeu, parce que ACNL, ACPC, etc, j'arrête pas de me tromper. Enfin bref, pour le premier look, je vous avouerai que je n'ai rien changé, c'est le look que j'ai actuellement sur ACPC, donc je vous l'ai montré vite fait, mais on passe directement sur le deuxième look. Donc le deuxième look, j'ai essayé de faire un sort de petit lutin de Noël avec le petit haut vert, blanc, rouge. Pour les accessoires, je me suis dit, bon, on va mettre le petit bonnet de Noël que je ne porte pas en temps normal, normalement je porte le petit chapeau rouge. Et le bas de Noël, donc je trouve que ça fait bien. Après, bon, pour les chaussures, pas de nouveauté, des petites ballerines, et puis ça passe bien. J'ai décidé quand même de changer une chose, en même temps ça vous permet de voir comment changer la coiffure ou les yeux de votre personnage, parce que vous me l'avez beaucoup demandé en live. Il suffit d'aller dans les paramètres et modifier le personnage, et je me suis dit, bon, avec le bonnet, peut-être que je vais changer et je vais mettre des cheveux avec des longueurs sur les côtés, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'elle ait les cheveux courts ou quoi, que ça fasse pas trop bizarre, avec le bonnet du Père Noël. Du coup, j'ai mis des petits cheveux avec des mèches, une sorte d'une petite coiffure coupée carré, quoi. Et je trouve que ça va plutôt bien, donc je suis assez faite du deuxième look. Bon, comme vous le savez, le premier look, c'est mon favori, étant donné que c'est celui que je porte au quotidien. Ensuite, bon, j'ai décidé de partir sur un troisième look. Allez, quinzelle, change le look. Pour le troisième look, je sais plus ce que j'ai fait. Ah, si, je sais. En fait, j'ai voulu partir sur un look genre Noël, mais pas forcément Noël-Noël, dans le sens plutôt fin d'année, il fait froid, la polaire, petite ambiance quand même, d'hiver avec le pull blanc et bleu. Bon, je vous avouerai que pour le troisième look, j'ai un peu plus galéré parce que j'avais un petit peu moins d'idées. J'ai quand même quelques affaires sur mon personnage, mais peut-être pas assez pour vous faire un quatrième look. Du coup, trois, c'était juste. Du coup, j'ai décidé d'enlever le bonnet qui n'allait pas avec le reste. J'ai mis un petit jeans, petit pull. Je me suis dit, bon, on va quand même mettre un petit accessoire. J'ai choisi la petite étoile jaune. Pour les chaussures, les boots. Oui, comme sur les looks des MSP, il fallait bien que je fasse un look avec des boots. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle encore une fois, puisque je tourne le même jour, mais une sorte de boots comme ça qu'on porte souvent pour Noël. Donc, j'espère que ces trois looks vous plairont. Après, c'est un peu plus compliqué pour vous de les reproduire parce qu'il faut savoir que le magasin, ce n'est pas tous les jours la même chose, etc. Donc, pour acheter ces vêtements-là, c'est un peu plus compliqué. Après, pour la plupart, ils viennent aussi du... Par exemple, le haut, le bas et le bonnet de Père Noël viennent des défis de Marie. Donc, les défis d'événements de Noël. D'ailleurs, profitez-en, c'est jusqu'à la fin de l'année. Sur ce, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, plutôt, parce qu'en description, ça a été un peu plus compliqué. Mais en commentaire, lequel des trois looks vous préférez. Bon, moi, perso, vous connaissez déjà ma réponse. Je pense que je mettrai pareil. Je mettrai un petit Stropole, un petit lien de vote dans la description. Si ça, vous dites passer par là pour voter pour votre look favori. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao !